Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis avec LMB Gaming qui va nous montrer un truc de fou, la GameCube Q qui est une console absolument magnifique. La rose de la GameCube, une machine vraiment magnifique. On va vous la montrer sous toutes ses coutures, on va vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette machine. Donc là, on va regarder la face avant de la machine, toute brillante. Une façade miroir, intégralement miroir, vraiment dans le style des années 2000. C'est tout à fait le style de début 2000. Les machines classes qu'on faisait à l'époque, tout ce qui était matériel I-Fi. Donc Nintendo s'est associé à Panasonic. Comme la PS2 lisait les DVD, Nintendo ils ont dit nous on va essayer de s'associer avec Panasonic pour faire justement une machine qui permette de lire les films en plus de la GameCube. Alors paradoxe au niveau des DVD justement, la fragilité du tiroir, on en reparle en fin de vidéo. Mais bon, c'est une machine qui est quand même relativement robuste, mais voilà, qui a le tiroir CD qui est malheureusement fragile. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on va trouver là ? On dirait vraiment un panneau de contrôle de vaisseau spatial. Pour allumer la console, pour ouvrir son plateau. Après on a différents réglages de son, le surround, le rajouter des basses, le reset de la console. Et ici, ça c'était pour passer en jeu ou alors pour passer en film. Sur le dessus, on a un écran de contrôle qui reprend par exemple toute la partie des vidéos ou pour la partie son. Parce qu'on peut aussi écouter sa musique avec. Et avec des raccourcis au-dessus typiques d'un lecteur CD. Alors les boutons sur la partie haute dont tu parles qui sont là ? Le lecture, le stop, l'avance rapide, sauter les plages. Voilà, du traditionnel on va dire pour une platine son, une platine vidéo. Alors la suite. Alors la suite. Alors sur la partie arrière, on est vraiment complètement différent d'une Gamecube. Sur la Gamecube, normalement, on a la sortie analogique traditionnelle. Et à côté, on a la fameuse sortie numérique. La fameuse sortie numérique qu'on a très peu utilisée en Europe. Parfois du tout, je ne sais même pas si le câble... Moi le câble, je n'ai jamais vu. Non, le câble a été vendu qu'au Japon. Ah ouais, donc ceci explique cela. Voilà, c'est ça. En France, on utilisait surtout le câble analogique en RGB. Donc voilà. Et donc sur la version japonaise, on voit bien ce câble numérique. Qui a été utilisé pour cette console-là. Donc grâce à ce câble numérique, on peut sortir du 480p. Donc du signal progressif à la place de l'entrelacé. Et là, vraiment, l'image, on va le voir après, qui est absolument magnifique. Voilà, on vous montre ça en détail en fin de vidéo. Et c'est quasi de la PS3, en fait. Enfin, on en parlera en fin de vidéo. Et donc le connecteur analogique pour brancher du RGB n'existe pas sur cette console-là. Et remplacé par un S-Video. Ou soit du RCA. Mais on n'a pas de prise analogique traditionnelle pour brancher du RGB. Voilà, ça c'est une particularité de cette console-là. Après, on trouve l'entrée et la sortie son. Et c'est à peu près tout, après l'alimentation. C'est une machine qui a un petit peu... Ah si, on a quand même aussi une prise optique si on veut vraiment la brancher sur un système son. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup plus élaboré finalement que la GameCube normale en termes de son. Voilà. Après, c'est une machine... On va dire qu'il y a... C'est comme si on avait mixé une platine CD avec une GameCube. Si on lui ouvre le capot, c'est... Bon, déjà, elle est compliquée à ouvrir. Il y a plein de nappes dedans et c'est un peu le bazar, on va dire. C'est vraiment un mixage entre une GameCube, parce que la GameCube est tout au fond. Et tout le reste, c'est l'électronique Panasonic d'un lecteur CD. Énorme. Alors, avant de passer à la seconde partie de vidéo dans laquelle on va voir un peu cette fameuse sortie numérique, qu'est-ce qu'elle donne, on va lui faire cracher ses tripes, on va regarder la manette qui accompagnait la console. Alors la manette, c'est une manette traditionnelle de la GameCube, sauf qu'elle a une couleur particulière grise. Et on reprend le nom Panasonic SH-TG10, donc le nom de la console. Voici la manette de la Panasonic Q. Donc GameCube qui fait également lecteur DVD, signé Panasonic, et qui n'a pour d'autres particularités que sa couleur. Voilà, tout à fait, oui. Elle a une particulière. Alors, côté télécommande, comment ça se passe ? Alors, cette télécommande, elle permet de commander, on va dire, toute la partie, on va dire, multimédia de la console. Donc tout ce qui est pour lire les films ou pour lire les MP3. Voilà, on peut tout régler dessus. Et donc cette version, évidemment, pour l'histoire, tout est en japonais. Mais à l'époque, il y avait un modeur sur un magasin en ligne qui existait à l'époque, Lixang, qui maintenant a fermé ses portes. Nintendo l'avait fait fermer à l'époque. Et en fait, ils avaient carrément fait une façade en métal qui se posait par-dessus, traduite tout en anglais. Et c'était vraiment excellent, quoi. C'est énorme, ça ne tue pas la façade ? Non, malheureusement non. J'ai eu cette console à l'époque. J'ai dû la revendre pour raison financière. Celle-là, bon, je l'ai récupérée il n'y a pas très longtemps. Mais malheureusement, celle-là n'est pas dézonée. Parce que ce que faisait Lixang à l'époque, en fait, il dézonnait la console. Il la mettait en Jap, en US. Et le lecteur DVD était multi-zone. On pouvait vraiment tout faire passer avec. Donc les modèles Lixang, s'il y en a encore en circulation, ça doit être super bien. Il faut les trouver. Malheureusement, il faut les trouver. Et c'est vrai qu'effectivement, on voyait Zone 2 sur le carton. Oui, tout à fait. Alors, on va passer au-dessous. Le cul du cul, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc la Palasonic Q, comme une GameCube normale, pouvait lire les jeux Game Boy avec le Game Boy Player. Mais la particularité, c'est qu'en dessous, on a des gros pieds. Donc évidemment, on ne pouvait pas rentrer le Game Boy Player dedans. On voit les emplacements, c'est exactement les mêmes que sur une GameCube standard. Mais il fallait un modèle spécifique. Et malheureusement, ce modèle spécifique, vu que la console, c'est moyennement vendu, l'accessoire est encore plus rare. C'est un accessoire qui, au jour d'aujourd'hui, coûte environ 1 000 euros. Donc c'est un truc complètement fou. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué de le trouver. 1 000 euros, tu veux dire pour le Game Boy Player ? Oui, pour le Game Boy Player. Je croyais que tu allais me dire qu'on allait pouvoir enlever les pieds en les dévissant ou je ne sais pas quoi. Non, grosso modo, vous avez la console et après, vous rajoutez quasiment la même somme pour voir le Game Boy Player. Ok, c'est génial. Alors si on démonte les ports d'extension, juste pour se marrer ? Après, on retrouve tout à fait les ports traditionnels qu'on a, le port modem qu'on a traditionnellement sur une GameCube. C'est vraiment classique. C'est juste l'emplacement à cause des gros pieds. Malheureusement, on ne pouvait pas mettre le Game Boy Player GameCube en place directement. Ok, mais par contre, ça fera qu'on valide ça ensemble. Mais normalement, il y a moyen d'utiliser le fameux hack GameCube 3 euros, zéro soudure. Là, il y a une vidéo sur la chaîne, cherchée sur le moteur de recherche, qui permet de passer tes ISO depuis une SD. Donc grâce, on va dire, aux Suisses que tu as présentées, qui permet de lire, par exemple, les jeux ISO dessus, et de lire les jeux en 480p, qu'évidemment, on peut brancher sur la console, donc sur le port. Et donc, ça permet de profiter de cette machine-là japonaise, ou les jeux américains, vraiment, dans la meilleure qualité possible, en 480p. Alors, qui la produisait, la machine, finalement ? C'était Panasonic ou Nintendo ? Panasonic, ils l'ont sortie en 2001, donc elle n'a été produite que deux années, en 2001-2002, et quelques rares exemplaires en 2003. C'est une machine qui ne s'est pas très bien vendue, parce qu'elle a coûté le double d'une GameCube, donc ça n'a pas trop, on va dire, trouvé son public. Bizarrement. Allez, seconde partie de vidéo, cette fois, on regarde la sortie numérique. Donc, on trouve un câble à 300 balles, qui permet, malheureusement 300 balles aujourd'hui, de faire tourner des jeux avec un signal progressif. Comme là, par exemple, avec ce F-Zero. Là, c'est incroyable, quoi, la qualité de... Voilà, l'image est complètement folle. C'est vraiment barjo. Alors, sans forcément rentrer dans les 300 balles pour les gens qui veulent faire à peu près la même chose chez eux, voire même, je pense... Oui. J'aimerais faire des face-à-face, justement, j'aimerais voir ça. Mais il existe donc le... Un adaptateur... Le GC-Plug. Voilà, le GC-Plug. Un adaptateur qui permet de sortir en HDMI... Voilà, qui transforme la sortie numérique en HDMI, pour le brancher sur un écran 31 kHz. Tout à fait. Et donc là, effectivement, le résultat est juste bluffant, quoi. C'est du progressif. C'est quoi ? C'est du 60 fps, là, en fait ? Là, oui, c'est du 60. 480p, oui. Voilà. Et là, on est sur un... Sur un... Un monitor pro JVC 800 lignes. On est quasiment sur la qualité d'une PS3, quoi. C'est un truc de bien. Ouais, donc, c'est... Le rendu est vraiment... Et donc, la majorité... Pas tous, mais on va dire la majorité des jeux en version américaine ou japonais sur cette console-là sont en 480p. Et l'image est vraiment complètement folle. Là, le 0 est très joli. Par exemple, on a aussi Road Leader, par exemple. Je vous invite tous vraiment à voir Road Leader. L'image, elle est complètement folle. On n'a pas l'impression que c'est un jeu de 2000 ans du lancement de la région. Tu n'as pas ça sur les jeux européens ? Non, malheureusement, c'est une fonction qui a été désactivée. Génial. Alors, je ne sais pas si tu peux la réactiver avec l'utilitaire suisse. Oui, avec l'utilitaire suisse. Alors, pas tout. Certains jeux peuvent être forcés, tout à fait, pour être passés en 480p. Ah, excellent. Il n'y a pas tous les jeux pâles. D'accord. Ouais, super intéressant. Par exemple, là, le F-Zero qui est dedans, là, c'est un jeu européen que j'ai fait fonction... J'ai lancé avec le freeloader. D'accord. Mais si je le mets sur une Gamecube européenne, il va me proposer le 50-60 Hz, mais pas le mode progressif. Le mode progressif, il faut que je le passe sur une console japonaise. D'accord. Ah, et là, c'est sous forme carrément d'un menu que tu as dans la console, comme 50-60 Hz. C'est au même moment, au lancement du jeu ? Oui. Il faut laisser le bouton B appuyé. Comme une européenne, si on laisse le bouton B appuyé, on l'active le 60 Hz. Et là, si on laisse le bouton B appuyé, on l'active le component. C'est énorme. C'est un bijou, évidemment, qui sont compatibles. Excellent. Ok, super précision. Voilà, donc, merci pour la présentation de cette console. Elle est vraiment magnifique. C'est un bijou. Merci. En termes de tarif, on se trouve aux alentours de combien ? Tu sais, au niveau tarif ? Au niveau des tarifs, on va dire un bon 700 euros. En boîte ou c'est en boîte ? En boîte. En boîte ? En loose, on peut les trouver moins. Alors, c'est une machine qui est malheureusement très fragile. Il y en a souvent des HS qui circulent. Alors, elles ne sont pas vraiment complètement HS. Souvent, c'est le lecteur CD qui a été cassé. En fait, c'est le tiroir. Mais c'est une machine que maintenant, on peut réparer. Notamment sur eBay, il y a quelqu'un qui vend des rails en impression 3D qui permettent, on va dire, de réparer la machine. Ah, super. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont un tiroir qui est cassé. Voilà. Ceux qui n'ont pas forcément d'énormes moyens, vous en prenez une HS avec le tiroir cassé. Et à ce moment-là, si on l'a vu en loose, on peut descendre à 300 euros. Ah ouais, là, c'est pas mal. C'est intéressant. C'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Et puis, en plus, ça sauve une machine, quoi. Voilà. C'est une machine qui permet de lire les jeux Gamecube, qui permet de lire les DVD, les MP3. Et qui est belle. Voilà. Et qui est magnifique. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette queue ? Dites-nous-le dans les commentaires. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Merci pour la présentation. Merci de rien. Salut à tous.